Innover, c'est aussi innover en matière de modèles économiques. Je suis en compagnie de Louis-David Benéaillère, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes cofondateur de WeVantModels, déjà le nom, je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez, vous, aux entreprises, par exemple en matière de modèles économiques ou de services ? Alors nous, notre mission est d'intérêt général. On souhaite contribuer à identifier et surtout généraliser des innovations de modèles économiques qui soient ouvertes, collaboratives et responsables. Donc ça, c'est notre mission générale. On a plusieurs types d'actions, un site Internet sur lequel on diffuse du contenu. On réalise des études, on organise des événements à peu près un par mois, des événements qui sont des ateliers prospectifs, où on se pose des questions, par exemple, si demain les banques s'évaporent, comment est-ce qu'on structure les modèles économiques de la finance ? Vous êtes un fin tank ? Alors on est une partie, effectivement, de production de savoir et puis on est aussi, alors on se présente comme un do tank, c'est-à-dire qu'on souhaite contribuer aussi sur la partie action et notamment pour développer les capacités d'expérimentation, puisque c'est ce qui nous semble être l'élément le plus important à développer aujourd'hui pour ces innovations de modèles économiques. Alors si on voulait rendre concret, en fait, est-ce que vous pourriez citer un ou deux modèles qui sont innovants ? Alors la chance qu'on a, c'est qu'il y en a énormément. On a un Fab Lab à côté, on peut prendre cet exemple-là. Il y a aujourd'hui énormément de choses qui se développent autour des modèles open source, open manufacturing, c'est-à-dire qu'on ne vend plus la propriété intellectuelle, on ne vend plus le manufacturing. Alors qu'est-ce qu'on vend ? C'est ça la question. Alors il y a un exemple absolument fabuleux qui vient des Etats-Unis, qui s'appelle Wikispeed. C'est une voiture complètement open source qu'on peut produire soi-même dans un garage, qui coûte 20 000 dollars. Elle est financée en crowdfunding et les gens qui l'assemblent, ce sont des volontaires bénévoles. Et ça, c'est un modèle d'innovation, de modèle économique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se rémunère évidemment pas uniquement sur la vente de voitures, mais aussi sur la vente de services. Alors il faut expliquer quelques mots. Vous avez parlé de crowdfunding tout d'abord, c'est quoi ? Le crowdfunding, c'est le financement participatif. Et puis aussi, vous avez parlé d'open source. Et l'open data, je crois qu'il faut préciser ce que c'est. Alors l'open data, c'est quand l'Etat se met à disposition des citoyens, les données dont il dispose et qu'il a collectées dans le cadre de sa mission. Il y a aujourd'hui, depuis plusieurs années, une instance qui s'appelle Etalab, dirigée par Henri Verdier, qui s'occupe de mettre à disposition du plus grand nombre les données publiques pour créer des activités, pour générer une amélioration de services, pour réduire les coûts, etc. Est-ce qu'il vous semble important aujourd'hui de décloisonner un peu les différents acteurs ? C'est le point le plus important. Une partie de la crise qu'on est en train de vivre, c'est justement une crise de cloisonnement. C'est compliqué de les décloisonner puisque tout est fait pour qu'ils restent les uns avec les autres, les petites entreprises avec les grandes, les gens de marketing avec les gens de marketing, les industriels avec les industriels. On voit bien aujourd'hui dans notre sujet, qui est l'innovation de modèle économique, qu'il faut faire voler en éclats ces catégories. Alors pour y arriver, on n'a pas de recette miracle. C'est compliqué. Moi, je retiens deux pistes d'action très simples. Il faut être un peu humble, pas penser qu'on a la réponse tout seul. Et puis, il faut être véritablement ouvert, c'est-à-dire mettre à disposition des autres ce que l'on sait, pour qu'ils s'en servent et qu'ils construisent sur cette base-là. Est-ce qu'à votre avis, il faut aller encore plus loin pour abaisser le coût de l'innovation numérique ? Oui, on peut aller beaucoup plus loin. Alors il y a beaucoup de raisons qui expliquent ce coût. On parle souvent de fiscalité, mais je ne suis pas sûr que ce soit la vraie question. Pour moi, le vrai coût de l'innovation numérique, c'est le coût d'opportunité, c'est-à-dire toutes ces innovations qui sont financées, sur lesquelles on investit, mais qui ne trouvent jamais de marché. Et nous, ce qu'on souhaite faire évoluer, c'est justement cette capacité d'expérimentation, la mettre plus tôt dans le cycle d'innovation, pour qu'on s'assure plus rapidement que ce que l'on conçoit est destiné à un marché. Et on pense que ça, c'est une façon, pas forcément de réduire le coût en valeur absolue, mais au moins d'améliorer la productivité des investissements dans l'innovation, et l'innovation numérique en particulier. Alors pour finir, est-ce que vous pourriez donner votre site internet pour avoir plus d'infos ? www.withoutmodel.com Merci beaucoup. Merci. Voilà, on se retrouve dans quelques instants.